Voilà, donc il va lancer le jeu, donc on voit qu'il y a tout de suite le premier truc à regarder, c'est qu'il y a le choix entre 4 personnages, donc un guerrier, un mage, un elfe et une Valkyrie, les noms je pourrai en parler plus tard, et il prend l'elfe, le point de vue très simple c'est que l'elfe il court super vite, donc forcément ça aide pas mal, et donc le but du jeu c'est bourrer les monstres et arriver à la sortie de chaque niveau, sachant que là où ça commence à minder un peu, c'est qu'il y a plus de l'elfe, plusieurs sorties dans chaque niveau, et alors on sait trouver les sorties qui te font aller le plus loin, parce que dans le jeu il y a 100 niveaux exactement, dont le niveau 100 c'est le niveau final évidemment, et du coup il faut trouver la bonne sortie qui va te faire aller le plus loin le plus rapidement, donc c'est un peu labyrinthique, c'est très facile de se faire trouver par des sorties, et à part ça, bah il faut juste trouver, ouais c'est ça, c'est le principe du jeu, donc effectivement oui ça va vite, comme ils le disent dans le chat, ouais timer très vite fait, 1, 0, 1, 0, 2, 0, 3, 1, 0, 4, 0, 4, 0, 5, 6, c'est bon, c'est bon, voilà donc pendant qu'on faisait ça, il est déjà super long, il est la première salle du trésor, donc les salles du trésor en fait elles vont servir à récupérer un mot de passe qui va servir, et on a une, hop, il a reset, pour une raison que j'ignore, mais il a dû se faire troller par de l'ARNG quelconque, ah oui voilà, c'est l'histoire des mots de passe que je suis en train d'expliquer en fait, il y a plusieurs mots de passe, les mots de passe c'est aléatoire, plus ou moins, et le mot de passe on le récupère au forum sort dans les salles du trésor, et du coup s'il n'a pas un bon mot de passe, c'est à dire qu'il va être trop long à taper ou je ne sais quoi, il est la reset, et je pense qu'il ne va pas reset beaucoup, parce que mine de rien son estimé n'était pas très loin de son record, le record qui est à 15 minutes 56, donc pour un estimé de 20 minutes il n'a pas vraiment d'écart. L'ARNG dans le jeu, on va en parler un peu, parce qu'il y en a, donc il y a de l'ARNG au niveau des mots de passe, l'ARNG au niveau des niveaux, je vais en parler juste après, parce qu'il y a une bonne blague à ce sujet, donc en fait dans les salles du trésor, la sortie peut être placée aléatoirement, dans les salles du trésor il y a toujours une seule sortie, mais elle peut être placée un peu n'importe où sur la map, et pour revenir sur les sorties justement, il faut savoir que ce jeu est un gros troll, parce que dans le tas des sorties, alors il y a une salle où il y a une sortie qui ramène à l'écran titre, donc c'est un game over alors que tu n'as rien demandé, et il y a une autre salle où si tu es téléporté, il n'y a aucune sortie, donc là tu as juste envie de t'arracher les cheveux, parce que ce jeu est un jeu sur lequel on s'arrache les cheveux, et voilà, donc alors que pendant ce temps il est en train de continuer, donc on peut expliquer aussi vite fait sur l'interface qui se passe, donc en haut à droite vous avez différents compteurs, donc le compteur de vie qui descend au fur et à mesure qu'on avance dans le jeu, qu'on se fasse toucher par les monstres ou non, donc là par exemple il est dans une salle de trésor et sa vie descend quand même, et descend au fur et à mesure et il va récupérer de la vie à certains moments, et en dessous de ça on a un compteur de clés et un compteur de bombes, donc les bombes ils vont en récupérer neuf, qui vont lui servir pour la fin du jeu, et les clés en fait elles servent à ouvrir les portes, donc les portes c'est ces grandes barrières blanches qu'on voit, là il y en a une en haut actuellement, il va sans presser d'ouvrir, non il passe à côté, et donc voilà, alors oui, plus récemment il y a aussi un jeu, c'est le point tricannule un peu, je n'ai pas encore le temps de parler du scénario, je ne sais pas si j'aurai le temps, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire, et j'essaie de tout caser, donc oui, plus récemment il y a un jeu qui a repris le principe de Gauntlet, qui s'appelle Hammerwatch, un jeu indé qui est sorti je crois il y a deux ans de ça, quelque chose comme ça, alors pensons qu'il est déjà au niveau 25, ça va super vite, sachant qu'il va pouvoir vraiment skipper pas mal de niveaux au début, et puis sur la fin il n'y a quasiment plus beaucoup d'options pour skipper d'autres niveaux, je crois que le dernier monde, donc des niveaux 90 à 99, il va se le faire intégralement, sachant que c'est bien bien chaud, il y a bien bien des monceaux partout, quand on va y arriver vous verrez bien, du coup je vais quand même parler un peu du scénario, parce que là le jeu avance et il se passe un peu toujours la même chose, c'est toujours le principe, on entre dans un niveau, on bourre, on trouve la bonne sortie, et on passe à la suite, et donc le point scénario, ça se passe dans le monde de Rendar, où un démon du nom de Morak a volé l'orbe sacrée qui protégeait les terres du monde, les terres du monde de Rendar également, pour répondre à Ilyana Zable, je crois que c'est ça, non c'est pas moi qui vais m'occuper du commentaire du nouveau gauntlet qui est sorti sur PC, c'est Zewranou qui va passer juste après moi, et donc pour finir le point scénario, donc Morak, le démon qui a volé l'orbe, l'a caché dans le gauntlet, qui est le nom du jeu, et donc qui est un donjon rempli de ses sbires, et du coup ce donjon qui contient 100 salles, et qui est bourré de monstres de partout, et donc la spécificité de la version NES par rapport à la version arcade qui est sortie deux ans auparavant, c'est que dans la version arcade en fait on pouvait jouer à quatre, et sur la version NES on ne peut jouer qu'à deux, et du coup ils ont trouvé une justification pour le scénario, et que, apparemment, dans cette suite, entre guillemets, seulement deux des quatre héros ont réussi à entrer dans le donjon, et du coup les deux héros ont les choisis au début de la run, ce qu'il faut savoir c'est que ce jeu à la base n'est pas vraiment prévu pour être joué tout seul, c'est vraiment un jeu multijoueur qui a été pensé pour le multijoueur, du coup il joue tout seul, c'est un peu difficile, mais il y a très très bien, et les développeurs avaient prévu en fait de pouvoir contrôler deux joueurs avec une seule manette, sauf que là, ils s'en sortent très bien avec un seul, voilà toujours il bourre, il y a des cases sur lesquelles il faut aller pour déclencher des ouvertures de porte, etc. récupérer différents objectifs, différentes clés, toujours les bombes, il y a vraiment des gens qui réfléchissent au scénario, et bien oui ça existe ! Donc aussi, si vous étiez là au tout début de la run, même avant que ça commence, vous avez pu voir aussi le guerrier, je crois que c'était le guerrier qui l'avait, donc là quand même, on se rend compte que l'elfe, il va quand même beaucoup plus vite, même sur le stream, ils disent que ça va super vite, les téléporteurs, oui les téléporteurs, c'est aussi un élément RNG, parce que là, il y a des téléporteurs qui vont vous téléporter dans des zones fixes, mais il y a aussi des téléporteurs aléatoires, et il y a possibilité de manipuler cet aléatoire, je vais y arriver, pour pouvoir se faire téléporter au bon endroit, à l'endroit qu'on veut, j'avais vu ça dans la run que j'ai étudié, il fait ça vers la fin notamment, donc j'espère que j'arriverai à y faire attention, là par exemple, les téléporteurs, je crois qu'ils sont aléatoires, et il a eu un peu de bol, sur le niveau 43, donc le niveau 44, maintenant j'ai plus grand chose à dire autour du jeu, j'ai un peu fait le tour de mes notes à vrai dire, donc je vais essayer de commenter un peu plus ce qui se passe à l'écran, sachant que je ne vais pas être à la frame évidemment, Ah, donc là on est dans une zone, voilà, avec ces, ah il a eu du bol, donc là c'est salle du trésor, c'est salle du trésor, qui sont en forme de cercle, en fait c'est infernal, parce que si la sortie se trouve à l'extérieur, c'est imbuvable, le temps qu'on perd dessus, ah oui, c'est possible de brancher, je crois que non, je ne suis pas sûr que, j'ai un doute, la vrai dire, pour brancher 4 nets sur NES, sur Super NES, je sais que c'était possible, sur NES, j'ai plus de doutes, mais peut-être, voilà, c'est, j'ai, ça arrive, alors les différences entre chaque personnage, ça je crois que je les ai, laisse-moi les retrouver, alors non, je les avais, je crois, mais je ne les trouve plus, c'est triste, donc je sais que l'elfe il marche plus vite, le guerrier il fait beaucoup plus de dégâts, le mage je crois qui permet d'attaquer à distance, enfin voilà, il y a différentes caractéristiques et chacun, chacun a une spécialité, entre guillemets, l'elfe, il n'a pas beaucoup d'attaques, mais il peut attaquer à distance et surtout, il va beaucoup, beaucoup, beaucoup plus vite, je sais que je l'ai déjà dit, mais c'est toujours bon de le rappeler, et on voit que ça trace, franchement, il aurait pu lui mettre une... un bonnet bleu avec des piques et voilà, ça aurait été sonique et tout le monde aurait été content. Pendant ce temps, il est au niveau 59 et on ne va pas tarder d'arriver au monde 4, le monde 4 qui lui a une particularité comme si le jeu n'était pas assez dur, ils se sont dit, hé les mecs, on va mettre des murs invisibles, vous en pensez quoi ? Et là, ils ont dit, ouais, et là, il y a des murs invisibles, et là, c'est la merde. Là, il faut vraiment connaître le par cœur, il faut vraiment connaître par cœur pour savoir où aller parce que sinon, c'est ultra facile de se perdre, mais heureusement, comme il connaît bien le jeu, ça se passe bien pour lui. Donc là, il y a une salle spéciale dans laquelle il va encore récupérer un mot de passe. Enfin, une partie du mot de passe, à la fin, il y a, je ne sais plus combien, il y a de... il y a eu 8 parties du mot de passe à récupérer. Ah bah oui, Live Ryu, je suis désolé, mais là, je suis en plein commentaire live, du coup, faire des recherches pendant le live, ce n'est pas forcément conseillé. Donc oui, c'était sur ce niveau, je crois, le niveau 69, où il peut manipuler la... la RNG des... des téléporteurs pour se faire téléporter au grand endroit. Je ne suis pas sûr que ce soit super bien passé pour lui, mais il a quand même réussi à faire un niveau. Alors en fait, Capotin, il faut savoir que si tu regardes en haut à gauche, il y a le compteur de vie qui est actuellement à 678 pour moi et qui ne bouge pas. Ah oui, là, c'est le niveau, enfin, là, c'est un niveau, j'en profite avec plein de fausses sorties. Donc il y en a une seule qui est bonne, ça va, il a eu un peu de chance. Et donc oui, en fait, la vie va descendre au fur et à mesure qu'on se fait taper par les monstres alors que lui, pour en soi, il les bouffe parce qu'il a des... il a des power-up. En plus, il est plutôt bien niveau source, avec 10 bombes, je pense que là, il est tranquille jusqu'à la fin. Donc là, il y a une quantité absolument infime de téléporteurs et un moment, il ressort des téléporteurs et voilà, il arrive à la fin. Toujours penser à prendre des clés, c'est sur son rooting. Donc le retour des fake exits avec les téléporteurs aléatoires. C'est très très relou, à vrai dire. Et pour le coup, le compteur va... Ah non, d'accord. Le compteur peut arriver à la fin mais je ne sais pas ce qui se passe dans ce cas-là. Pour le coup, je n'ai pas réussi à trouver cette info. Et donc là, voilà, il commence à aller sur la fin. Donc il va commencer à bouffer ses bombes. les bombes, ce qu'elles font, c'est que ça détruit tous les monstres qui sont à l'écran. Donc, très très gros avantages à récupérer. Voilà, encore un niveau. En plus, celui-là, il est bien bien long pour trouver la bonne exit. Il faut au moins être chanceux pour le trouver dès le début. Il n'y a pas vraiment de strats, il faut juste avoir du bol et tomber dessus. c'est tout. Sachant qu'à la base, je pense que ça se voit, mais c'est quand même prévu pour être un jeu de scoring. C'est pour ça qu'il y a des trésors partout, il y a des monstres à foison, le but c'est de buter tout le monde tout en faisant gaffe à sa vie. Mais en speedrun, du coup, la vie, ce n'est pas trop un problème parce que quand on fait les niveaux super rapidement, on ne perd pas trop de vie. À moins de vraiment se faire bourrer. comme possible, mais généralement, on reset avant. Donc là, il était sur un niveau runkiller, du coup, il était très très safe, c'est ce qu'il vient me dire. Donc là, on va bientôt arriver sur les derniers niveaux qui sont vraiment, vraiment bourrants. Là, ça commence déjà à être pas mal. Il y a pas mal de murs invisibles. En fait, il faut savoir aussi que les murs invisibles, enfin, les murs destructibles, pardon, pas invisibles, les murs invisibles, ça, on les a passés. Mais oui, les murs destructibles, ça, il faut le savoir parce que sinon, sinon, on est un peu piégé. Donc là, on n'hésite pas à boire les bombes à partir de maintenant. Ça va commencer à devenir assez critique sinon de la perte de temps. Je pense qu'il va être dans son estimate. Il a perdu un peu de temps au début, mais à mon avis, il va être juste pile poil dans son estimate. Ça m'a l'air pas mal comme ça, comme plan. À moins qu'encore une fois, il se fasse troller à l'infini sur les sorties l'effet avec sortie. Ah, ça va aller beaucoup de chance. Beaucoup, beaucoup de chance. Alors que ma bouteille d'eau est presque vide, ça va devenir critique. Heureusement que c'est bientôt fini. Donc là, niveau 91, des monstres absolument partout. On ne peut plus avancer correctement, c'est l'enfer. Là, la sortie n'est pas très loin au final, sauf les slimes de l'enfer qui bloquent le passage. Mais il ne va pas tarder à vraiment bourrer les bombes comme pas possible. Il en a 9. Il va arriver sur le boss final, il n'en aura plus. Et le boss final, il va le faire sans bombes. parce que c'est plus rentable de le faire comme ça. Non, le commentateur ne va pas que l'hamser, c'est juste que je vais avoir la bouche très très sèche et ce n'est pas très agréable. Mais à part ça, tout va bien. Donc là, voilà, c'était une fête qui existe. Du coup, c'est le troll. Et le post-buffer qu'il a fait à l'instant, je viens de l'apprendre avec vous, c'est pour limiter les dégâts qu'on prend parce que mine de rien, sa vie commence à baisser énormément du fait du nombre extrêmement important de monstres. Là, il bourre les bombes mais comme jamais, niveau 99, évidemment. Donc là, ça va être ordinaire qu'il meurt quand même, à moins que vraiment il y ait un troll de l'infini. On arrive au niveau 100, du coup, je vais pouvoir expliquer le boss final. Mais avant, on entre le mot de passe qu'on a trouvé au fur et à mesure. à vrai dire, je ne sais pas où est-ce qu'il l'a noté parce que je n'ai pas vu les infos à l'écran mais il l'a noté. Donc, très bien pour lui. Du coup, il peut taper le mot de passe tranquillement mais pas trop tranquillement même si les lettres défilent assez lentement. Et du coup, le boss final, ça commence par un niveau à bourrer intégralement. Ah, il s'est trompé dans le son mot de passe. Que se passe-t-il ? Eh bien, merci Bouffi en tout cas. J'aurais d'autres... C'est tout l'assisté. C'est tout l'assisté avec une feuille de papier. Ah, ça y est, il a réussi à rentrer dans le donjon. Donc là, il lui reste deux bombes, il les bourre, il n'a plus rien à faire de toute façon. C'est la fin. Et donc là, on arrive sur le boss. Le boss qui a trois têtes. Le boss qui a 100 HP par tête et quand une tête lance des flammes, on ne peut pas lui faire de dégâts. Et oui, le mot de passe est aléatoire pour Morian Land. Donc du coup, il faut lui faire 300 hits vu que je crois qu'on fait on fait un un ou deux donc c'est soit 100 soit plutôt 50 je pense. Je crois qu'il fait deux dégâts par coup. Du coup, un total de 300 HP sur le boss. avec des strats pour pouvoir esquiver les coups même s'il a encore un peu de marge. Il ne faudrait pas qu'il se prenne trop de dégâts non plus parce que la vie ça descend vite. Mine de rien, le boss qui au final est anecdotique quand on sait le faire. Là, il y a la sortie mais avant, il a autre chose à récupérer. Il faut qu'il récupère l'orbe avant de pouvoir accéder à la sortie. Ce qu'il va sans presser de faire. Donc voilà, des plaques à activer pour débloquer le chemin. Un petit buzz buffer, il récupère et time. Voilà, 19-17. Donc, sans compter le reset qu'il a fait à environ 1 minute 30. Donc au final, le reset, je crois, ça lui a coûté deux minutes. quelque chose comme deux minutes. Du coup, ça lui fait autour de 17-30 un peu à la marge. 1 minute 30 d'ailleurs son record. Mais mine de rien sur un jeu avec une telle RNG, c'est quand même vraiment pas mal. Du coup, bravo à lui. bon, on the run. ...